Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Après « La télé a changé ma vie » l'été dernier, Codesource vous propose pendant ses vacances estivales une autre série. Comment les réseaux ont changé ma vie ? Aujourd'hui, témoignage de Loïc Fourcade, 20 ans, qui vit à Toulouse et qui a retrouvé sa sœur grâce à Instagram, sa sœur dont il avait été séparé à l'âge de 8 ans suite à son adoption, décidée par les services sociaux. Loïc Fourcade raconte son histoire aujourd'hui dans Codesource, au micro d'Ambre Rosala. Loïc Fourcade vit à Toulouse, en Haute-Garonne, où il habite seul. Il a 20 ans, il est grand, brun et il a des yeux marrons en amende. Quand je le rencontre, il me prévient tout de suite qu'il n'a plus énormément de souvenirs de son enfance, mais qu'il va me raconter tout ce qui lui reste en mémoire. Loïc est né le 22 septembre 2001 à Roubaix, dans le Nord. Il a 8 frères et sœurs de la même mère, mais il grandit surtout avec sa petite sœur qui a un an de moins que lui, la seule qui a le même père que lui. Comme ils n'ont qu'un an d'écart, ils sont très proches et très complices. On se chamaillait pas mal de fois, déjà, pour commencer. Et on jouait aux jeux, aux jeux de petits, à poupée, moi. Et on faisait des bracelets, on s'amusait comme des petits, quoi. Quand Loïc est tout petit, sa mère a des problèmes de santé. Loïc et sa petite sœur sont élevées par l'une de leurs grandes sœurs, qui est adolescente à ce moment-là. L'aide sociale à l'enfance est alertée sur la situation et toute la fratrie est placée, parce que les services sociaux estiment que leur mère n'est pas en mesure de s'en occuper. Quand il a 3 ans, Loïc arrive donc dans une famille d'accueil, où il est très heureux. Il y avait des animaux. Il y avait le singe, qui était mon meilleur pote. Je jouais souvent avec le singe, et puis il était intelligent, donc je m'entendais très très bien avec lui. Mais il y avait pas mal de chiens aussi, dont un gros qui me faisait très peur à l'époque. Il y avait des oiseaux aussi, c'était super cool. Il y avait d'autres enfants, c'était pas mal. Et je sais que j'étais enlevé parce qu'ils ont été accusés de maltraitance. Moi, j'étais en train de jouer avec un singe. Et qui c'était exactement, je sais plus, mais c'était des assistantes sociales qui étaient venues, avec la police, qui étaient venues en disant qu'on allait tous être enlevés de cette famille-là. Et on allait tous être enlevés et placés en foyer. Loïc arrive en foyer quand il a 7 ans. Et dès son arrivée, il est déclaré adoptable. En foyer, Loïc est très heureux, même s'il se bagarre parfois avec les autres enfants. Il continue de voir un peu sa mère et sa petite sœur, lors de visites organisées par son assistante sociale. Notre mère venait nous voir, je crois, tous les deux mois. C'était une réunion un peu familiale. Donc il y avait ma petite sœur, ma grande sœur qui venait, et il y avait ma mère aussi qui venait. Et un jour, elle est décédée, comme on me l'a annoncé, quand j'étais en foyer. Sur le moment, quand on m'a dit « j'ai pas tout compris », je suis allé dans ma chambre, et je parlais à plus personne pendant 2-3 jours, mais j'ai pas de souvenirs que j'ai pleuré, que ça m'a mis une douleur monstre. Enfin, j'en ai pas souffert. J'ai pas de souvenirs avec elle, j'ai rien. Quand Loïc a 7 ans, son assistante sociale lui annonce qu'il va être adopté. Il n'a encore jamais rencontré ses nouveaux parents, mais Loïc commence à recevoir des cadeaux de leur part. J'étais en colonie, et je recevais des colis, et j'avais reçu un nounours, qui s'appelait Tigrou, et avec un message en disant qu'il allait me protéger toute ma vie, et qu'avec ça, il y avait plein, plein de bonbons. J'ai rafouillé des bonbons, c'était incroyable. Et à un moment donné, j'ai eu un calendrier de 30 jours, donc c'était un mois avant que je les vois pour la première fois. Et à chaque jour, il y avait un petit message et tout ça. Et je recevais des cadeaux tout le temps. J'étais un peu pour y gâter, mais de loin. À son retour de colonie de vacances, Loïc rencontre ses parents adoptifs pour la première fois dans le bureau de son assistante sociale. On m'a dit que c'était tes parents, et je lui ai dit que c'était mes parents. Du coup, je leur ai fait des câlins, je ne les ai pas lâchés du premier jour. Tout était tout beau, tout rose. On m'a dit que tu vas avoir des parents, je n'en ai jamais eu. Bon, c'est des gens où on me disait qu'ils ne vont jamais te lâcher. Des vrais parents, quoi. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé dans ma tête, mais je sais que j'étais heureux à ce moment-là. Loïc les rencontre une deuxième fois, un peu plus longtemps, dans le bureau de son assistante sociale. Puis régulièrement, il va passer quelques heures avec eux dans un gîte qu'ils ont loué près de son foyer. Comme le couple qui va l'adopter habite dans le sud de la France, Loïc va devoir déménager loin de sa famille biologique. Son assistante sociale organise donc un rendez-vous pour qu'il puisse dire au revoir à ses frères et sœurs et surtout à sa petite sœur dont il est très proche. C'était mon assistante sociale qui avait créé un rendez-vous, donc le dernier rendez-vous d'au revoir. Donc il y avait ma grande sœur et tout le monde, en fait. Et on nous avait dit que c'était le dernier jour qu'on allait se voir, mais on était trop jeunes pour capter. Donc nous, on s'amusait avec ma petite sœur et elle m'avait donné un bracelet. C'est la dernière fois où je la vois et on tournait autour d'une table en train de faire un trap-trap et c'est tout. C'est le dernier souvenir que j'ai avec elle. Après ça, Loïc emménage avec ses parents près de Tarbes dans un petit village des Hautes-Pyrénées. J'arrive dans ma nouvelle petite maison et pendant un an, déjà, je ne vais pas à l'école du tout. Pendant un an, j'ai ce cas avec mes parents et je ne fais que des belles choses avec mes parents. On jouait au cerf-volant. J'allais tous les jeudis, soir, chez mes grands-parents. On prenait le goûter tous ensemble et soit on allait marcher un petit peu, soit on allait faire quelque chose, toujours, ou à un jeu de société ou un truc comme ça. Mon père était motard, donc on avait fait de la moto, beaucoup de vélo aussi. On allait marcher, on allait faire de la pétanque, on allait faire plein d'activités. On allait jouer au bowling, on allait regarder le cinéma, comme tout le monde, je pense. C'était ça l'objectif. C'était que j'arrive à comprendre que ce soit eux, mes parents, pour la vie. Loïc n'a plus du tout de nouvelles de sa petite sœur. La rentrée suivante, quand il a 9 ans, il rentre à l'école avec un an de retard. Et son intégration avec ses nouveaux camarades de classe est très difficile. Tout le monde a su que j'étais adopté, puisque c'est un tout petit village. Donc ils ont dit, voilà, cet enfant-là a été adopté. Donc du coup, les jeunes, ils ont dit, oui, il a adopté, non, non, non. Du coup, ils ne m'ont pas parlé de l'année, quoi. Pas du tout copain, je n'arrivais à m'entendre avec personne. Pendant longtemps, je me suis dit, merde, pourquoi ils m'ont accueilli comme ça ? Je suis tout nouveau. Et du coup, ouais, je me bagarre avec tout le monde, à l'école, et j'ai été viré de l'école, d'ailleurs. Après, j'ai changé d'école, et là, ça s'est mieux passé. En entrant dans l'adolescence, Loïc se pose de plus en plus de questions sur son passé, qu'il a progressivement oubliées. Et il se met à rejeter ses parents. Il leur en veut de l'avoir adopté, et il les tient responsables de sa séparation avec sa petite sœur, à qui il pense beaucoup. J'ai une petite sœur, mais je ne sais pas ce qu'elle devient. Peut-être qu'il lui arrive du mal à l'heure actuelle, mais je ne suis pas là. Elle n'a peut-être pas d'aide, ou un truc comme ça. Mais c'est surtout aussi que mon meilleur pote, il avait une petite sœur. Sa petite sœur, il a chouchouté, et moi-même, qui était son meilleur pote, je chouchoutais sa petite sœur. J'avais besoin de me donner de l'amour. Il m'a dit, merde, je m'occupe d'une petite sœur qui n'est pas la mienne, alors que je sais que j'en ai une. Quand il a 15 ans, Loïc se met à la recherche de sa petite sœur. Comme ça va toujours très mal avec ses parents, il ne leur en parle pas, surtout de peur qu'il le prenne mal. Il commence ses recherches sur les réseaux sociaux, en espérant retrouver son profil quelque part. J'avais son prénom, son ancien nom de famille, et à peu près son âge, puisque du coup, je sais qu'elle avait à peu près un nom de moins que moi. Je lance les recherches et je ne trouve rien, sachant que j'ai changé de nom de famille, donc je me doute que ma petite sœur a changé de nom de famille aussi. Je cherche par-ci, par-là, c'est trop compliqué, je n'arrive pas à rien avoir. Donc je décide d'envoyer des lettres et des appels aux mairies, aux archives des villes, et tout ça. J'essaie absolument de la retrouver, ou est-ce qu'il n'y a pas une fille qui a été adoptée vers telle année, et au final, je n'arrive à rien trouver, il y a trop de villages en France pour que je la retrouve. C'est une période de ma vie un peu compliquée parce que je ne parle avec personne, je me lève le matin, mes parents, je ne m'entends pas avec eux, donc je ne leur parle pas. Je mets ma musique dans le bus, je vais à l'école, à l'école, je n'en parle pas une, donc je ne fais rien. Je suis toujours dans cette optique-là de rechercher, donc je suis plutôt sur mon téléphone en train de chercher deux, trois trucs, et je ne parlais à personne. Ou alors s'ils ont parlé, j'étais un peu méchant ou je tapais. Et j'ai l'impression d'être incompris, que les gens ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Donc du coup, je me dis que la seule solution, c'est que je me démerde tout seul. Pendant deux, trois ans, c'est l'isolement complet. Il n'y avait qu'à mon grand-père et ma grand-mère avec qui je parlais. Et c'est tout, quoi. Pendant deux ans, Loïc ne trouve rien. Et un jour, quand il a 17 ans, il décide de faire un post sur son compte Instagram. Il publie une image toute noire, avec écrit en blanc, lire en dessous s'il vous plaît. En dessous de cette image, dans la description, Loïc raconte brièvement son histoire. Il explique qu'il aimerait que cette photo circule le plus possible sur Instagram, dans l'espoir que sa petite sœur tombe dessus et se reconnaisse. Le post de Loïc reçoit près de 12 000 likes, mais ça ne l'avance pas dans les recherches de sa sœur. Ça ne m'a rien apporté dans mes recherches, mais ça m'a donné de l'espoir, dans le sens où je reçus plein de messages qui me disaient « Courage, moi, je te connais tous les jours, mais je ne savais pas que tu avais vécu tout ça, et franchement, beau courage, si tu ne lâches rien, tu vas y arriver, et ainsi de suite. » Et je n'ai pas reçu que trois, je n'ai reçu peut-être une 300, 400, et ça avait tourné pas mal dans la région, et c'était cool. Mais Loïc n'arrive toujours pas à retrouver la trace de sa sœur. Puis un jour, sur Instagram, il voit la vidéo d'un homme en train de se filmer pour expliquer qu'il cherche de l'aide pour retrouver ses enfants que son ancienne compagne aurait enlevée. Et Loïc voit que la vidéo a été partagée de très nombreuses fois. Le lundi 12 août 2019, quelques semaines avant ses 18 ans, il décide de faire pareil. J'avais passé une journée de merde, je crois, je ne sais plus, je m'étais envoyé à mes parents ou un truc à la con, et donc j'avais le rituel de me mettre ma musique et aller marcher ou aller faire du vélo ou un truc comme ça. Et ce soir-là, je marchais vers l'église de mon village et en marchant, je me dis pourquoi moi je ne me filme pas en racontant mon histoire aussi et en demandant de partager. Donc je fais une première vidéo où la vidéo, elle est éclatée. Je bégaye dans tous les sens, elle est nulle, je filme mal. Et du coup, je me dis vas-y, supprime-la, refais-en une autre et si tu n'arrives pas à la deuxième, abandonne l'idée. Et là, il se passait un truc de fou, c'est qu'à ce moment-là, je me suis mis dans une bulle. À ce moment-là, je suis tout seul. Sur Terre, il n'y a personne d'autre. Ou je prends le téléphone, je raconte l'histoire et il y a des vraies émotions qui sortent mais il n'y a rien de faux. C'est vraiment, je parle tout seul et je pense que s'il y avait quelqu'un à côté de moi, le mec, il devait se dire mais c'est quoi ce gros malade ? Je raconte mon histoire mais c'est sincère et c'est un truc vrai. J'ai été adopté et le juge a décidé de me séparer de mes frères et soeurs et depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune nouvelle d'eux. Et là, il y a des vraies émotions et au moment où je finis la vidéo, moi, je m'arrête et je me dis mais qu'est-ce que je fais là ? Je raconte tout mon histoire donc je relis la vidéo. J'ai ma petite sœur, celle qui me manque le plus. Ça fait dix ans que je n'ai pas du contact avec. C'est vraiment la seule qui me manque énormément. Du coup, je fais ce message-là pour essayer de la retrouver en fait. Et je me dis, je raconte toute mon histoire, c'est un peu chaud quand même. Est-ce que je le poste vraiment ? Dans l'élan, je fais vas-y, je la poste et au moment où je me dis oula, non, je vais la supprimer, et bien mon téléphone s'éteint et comme j'étais à l'opposé de mon village, le temps que je descende, que je remette, donc j'avais un iPhone 5S, au moment où je le mets à charger, il met 15 ans à se rallumer le bordel. Et quand il se rallume, elle a déjà peut-être 6 000 vues ou un truc comme ça où il y a plein de gens qui disent bravo à toi, on va tout partager. Je regarde les stories, il y avait ma tête partout. Et les gens étaient vraiment motivés autant que moi et c'était fou quoi. Dans les jours qui suivent, Loïc reçoit des milliers de messages de soutien. Il reçoit aussi des messages de personnes se faisant passer pour sa petite sœur, mais il leur pose des questions et se rend rapidement compte que c'est faux. Sa vidéo devient virale et des personnalités se mettent même à la partager. J'ai reçu un message de Sneezy, le rappeur. À l'époque, j'étais très fan de lui et puis il faisait des feats avec Nekfeu. Et quand il m'a envoyé un message, il m'a dit bon courage, j'ai vu ta vidéo et franchement, t'es un mec fort et franchement, on va rien lâcher, on va essayer de la retrouver. Il y a Freddy Gladieux, il y a Omar Sy, il y a des gens vraiment, des stars, des gens que je vois tous les jours à la télé ou que j'écoute sur mon téléphone qui m'en met des messages et c'est fou. À ce moment-là, je me dis comment c'est possible ? Même Big Flo est au lit. C'est un truc de fou. En quelques jours, la vidéo de Loïc est vue plus d'un million de fois. Une journaliste du Parisien tombe sur cette vidéo et décide d'en faire un article. Après ça, l'histoire de Loïc est reprise un peu partout dans la presse. Le vendredi 16 août, quatre jours après avoir posté sa vidéo, Loïc fait un live une vidéo diffusée en direct sur son compte Instagram pendant laquelle il peut interagir avec les internautes qui lui écrivent des messages en direct. Et il y a eu une fille avec le même prénom que ma sœur qui n'arrête pas de dire « Ouais, va voir les messages, je t'ai envoyé, j'ai l'impression qu'il y a un truc, je crois que je suis ta petite sœur » et tout. J'en avais reçu 15 000 des messages comme ça aussi donc je me disais « Bon, on verra ». Et à la fin du live, je vais voir effectivement le message, elle expliquait sa vie en résumé aussi mais ça collait très fortement à la mienne puis surtout sa tête sa tête, c'est moi on est vraiment on se ressemble à fond et la première question que je lui ai posée, je lui ai demandé le nom de notre assistante sociale et elle a sorti le même nom que mon assistante sociale donc là, c'était sûr. Loïc est sûr et certain qu'il s'agit de sa petite sœur parce qu'il n'avait pas diffusé le nom de leur assistante sociale sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Il lui donne alors son numéro de téléphone et sa sœur l'appelle tout de suite. On se rappelle nos anciens souvenirs et j'étais super heureux. On est resté longtemps au téléphone on était resté 3 ou 4 heures au téléphone et après, quand j'ai raccroché j'ai pleuré. Soulagement complet, je me dis putain, c'est un truc de fou quand même. En 4 jours alors que ça fait 3 ou 4 ans que je cherche. Loïc apprend que sa sœur a été adoptée dans une famille dans le nord de la France où elle habite encore. Il décide d'attendre que l'engouement médiatique retombe un peu avant de se retrouver. Puis 3 mois plus tard, la sœur de Loïc lui dit qu'elle est en vacances avec sa famille à quelques heures en voiture de chez lui. Elle était en vacances là-bas et je lui ai dit vas-y, j'arrive. C'était à 2-3 heures et j'y suis allé en stop. Alors déjà la première chose que je lui ai dit je suis putain intégrante quand même parce qu'elle fait ma taille mais on est super content et on se raconte encore des trucs et voilà quoi. J'ai rencontré ses parents j'ai rencontré sa sœur j'ai rencontré les gens qui l'ont éduqué quoi je suis rentré dans sa vie et je suis content qu'elle soit tombée dans une famille comme ça quoi. C'est le moment le plus important de ma vie avec le jour où j'ai été adopté et le jour où j'ai retrouvé ma petite sœur. Et vous êtes encore en contact aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Avec mes sœurs on s'appelle de temps en temps on se voit aussi comme tout frère et sœur sauf qu'elle a sa vie et je la mienne. Donc on ne peut pas se voir non plus toutes les semaines et puis comme on n'a pas la même famille il n'y a pas de repas de famille mais on est des frères et sœurs. Ambre, depuis cet épisode est-ce que Loïc reste actif sur Instagram ? Alors oui, il est resté actif sur Instagram mais uniquement pour son utilisation personnelle. Aujourd'hui, il a d'ailleurs passé son compte en privé et il n'accepte que les personnes qu'il connaît pour que n'importe qui ne puisse pas voir ce qu'il poste. Au total, Loïc avait huit frères et sœurs au départ. Est-ce qu'il a eu des nouvelles des autres ? Oui, il les a tous retrouvés. En tout cas, il a eu des nouvelles de tous ses frères et sœurs. Il les a retrouvés justement grâce à sa petite sœur qui avait réussi à ne pas perdre contact avec le reste de la fratrie et Loïc est resté en contact avec plusieurs d'entre eux, notamment plusieurs de ses grandes sœurs qu'il revoit de temps en temps. Ils ont tous été adoptés à l'époque ? Non, Loïc m'a expliqué qu'il n'y avait que lui et sa petite sœur dont il parle dans le sujet qui avaient été adoptés. Ses autres frères et sœurs étaient soit majeurs au moment où leur mère est décédée, soit sont restés placés en foyer ou en famille d'accueil. Et pour Loïc, est-ce que les relations se sont apaisées avec ses parents ? Oui, ça va beaucoup mieux. Il m'a expliqué que quand il était adolescent, il leur en voulait de l'avoir adopté parce qu'il pensait que c'était à cause de ça, donc à cause d'eux qu'il avait été séparé de sa petite sœur, mais avec du recul. Et en devenant adulte, il s'est rendu compte que c'était complètement faux. Et ça va beaucoup mieux avec eux depuis qu'il a retrouvé sa petite sœur. Merci Ambre Rosala et merci à Aurélie Rossignol pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Lola Sauti. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été. Sous-titrage Société Radio-Canada